Le surréalisme contre la révolution de Roger Vaillant Partie 5. Les découvertes surréalistes La révolution a aussi besoin de poètes, de peintres, de décorateurs, de psychologues. Les uns et les autres ne peuvent plus exercer leur art comme si le surréalisme n'avait pas existé. Les découvertes surréalistes vont leur chemin et sont déjà si intimement unies à la trame de notre vie que nous oublions le plus souvent leur origine. Les révélations de l'écriture automatique ont ouvert aux poètes un nouveau monde qu'ils commencent à peine à explorer, quelquefois sans connaître le nom ni l'existence des pionniers. Les révélations de la peinture surréaliste sont déjà exploitées par les décorateurs, les agents de publicité, les couturiers. Elles modifient tout le décor de la vie. Il va de soi maintenant, pour les psychologues comme pour les poètes ou les artistes, que le monde du sommeil fait aussi partie de la réalité humaine et que le rêve constitue un aspect singulièrement significatif du comportement de l'homme. L'humour noir, enfin, n'est pas nécessairement synonyme de désespoir, de dérision, de goût de l'absurde. Sa perpétuelle référence à la mort n'est pas nécessairement paralysante. Elle nous rappelle nos limites, elle nous oblige à prendre conscience de notre place dans la nature et dans l'histoire. Elle rend impossible toute sacralisation de la nature humaine. C'est un encouragement à l'action pour l'homme viril et lucide que d'avoir présent à l'esprit les limites nécessaires de son œuvre. Laissons aux faibles, aux mystifiés, aux aliénés, l'espoir de la vie éternelle. Le rappel de la mort ne nous encourage qu'à vivre plus efficacement. L'humour, si noir soit-il, est une arme particulièrement efficace. On peut en faire toutes sortes d'usages. Dénonçons ceux qui l'utilisent contre la cause qui a prouvé qu'il valait la peine de mourir pour elle. Mais ne la laissons pas à nos seuls ennemis. Ce serait aussi puéril que de s'interdire l'usage de la poudre à canon, de l'avion ou de la bombe atomique. D'où vient-il qu'un certain nombre de découvertes surréalistes demeurent malgré tout valables ? Au programme manifeste d'un mouvement apparenté au surréalisme, nous lisions en 1928. Tout remettre en question dans tous les instants. C'est la définition même de l'esprit scientifique. Bien sûr, c'est dans un mouvement confus de défis aux dérisoires de leur époque que les surréalistes remirent en question les fondements de toutes les constructions humaines où ils s'aventurèrent. Qu'ils ne se laissèrent intimider par aucun tabou. Qu'ils ne respectèrent rien de sacré. Mais de ce fait même, ils ouvraient de nouveaux domaines à l'esprit scientifique. Ne serait-ce qu'en attirant l'attention sur des aspects illégitimement négligés du comportement humain. Le rêve, la formation des images, l'invention poétique. En exigeant que l'écriture fût automatique, les surréalistes l'ôtaient au soi-disant libre arbitre de l'esprit humain. Comme le premier astronome avait interdit le ciel à la fantaisie des dieux en le décrétant soumis à des lois nécessaires. A l'origine de tous les domaines de la recherche scientifique, nous retrouvons historiquement une même pétition de principe, scandaleuse. C'est que de tel ou tel domaine du réel considéré jusqu'alors comme sacré, tabou, intouchable, déterminé par une fatalité intrinsèque, les nombres, le ciel ou l'esprit humain, appartient au contraire à la nature, qu'il est soumis à des lois objectivement déterminables, qu'il laisse prise par la même à l'ingéniosité humaine, que la technique peut l'utiliser pour la transformation de la condition humaine. Pétition de principe scandaleuse, parce que toute transformation de la condition humaine suscite l'opposition farouche des classes privilégiées, parce que le tabou, le sacré, a pour raison d'être de protéger des domaines réservés, d'empêcher que la raison des partis à tous ne dévoile les mystifications qui permettent à une minorité de maintenir en servage la majorité, la masse, le peuple. Tout le progrès de l'homme, toute l'histoire des sciences est l'histoire de la lutte de la raison contre le sacré. Ce n'est pas par hasard qu'à l'origine de chaque nouveau domaine de la science, de Galilée à Marx, se dresse la figure d'un grand persécuté. Ceux qui contraignirent Descartes à s'exiler voyaient juste. Sa physique a ébranlé le trône et l'autel. Inversement, nous voyons à la fin du siècle dernier la causalité mécanique, si féconde depuis Descartes, devenir insuffisante pour expliquer les nouvelles découvertes. Parallèlement, des universitaires élevés dans des disciplines périmées veulent défendre leurs privilèges. On voit aussitôt naître le scientisme, c'est-à-dire la religion de la science telle qu'elle vient de se pétrifier. Une nouvelle sorte de sacré est née. La recherche scientifique ne reprivit qu'en surmontant à la fois une méthodologie dépassée et l'opposition de la science officielle. Il lui fallut une fois de plus affirmer contre le sacré et contre les privilégiés qui ont tiré profit. C'est parce qu'il a tout remis en question dans des domaines jusqu'alors tabous, c'est parce qu'il a systématiquement sécularisé le sacré de son époque que le surréalisme a fait des découvertes qui demeurent valables. Mais l'homme de science ne se contente pas de démystifier. Il inscrit doublement son action dans l'histoire, dans l'évolution de la science à laquelle il se consacre, dans la transformation du monde où il est dé. Il change la face du monde. Il se trouve ainsi nécessairement aux côtés des révolutionnaires, des progressistes. Le surréaliste est au contraire en marge. Il nie la possibilité du progrès. Il place volontiers le bonheur en arrière, dans l'âge d'or. C'est un révolté, non un révolutionnaire. Il devait ainsi tomber dans la même contradiction ou tombèrent, pour les mêmes raisons, d'autres démystificateurs et des plus grands, tels Laclos, et finir par contribuer à affermir les valeurs sacrées qu'il entendait combattre. Laclos dénonce les mystifications de l'amour. Il en décèle même les causes et décrit, dans De l'éducation des femmes, un monde idéal où la femme naturelle, devenue l'égal de l'homme et respectée de lui, serait une loyale compagne. Mais, comme pour Breton, pour la poésie, il est plutôt tenté de situer ce paradis dans le passé. Il dénonce les mystifications et il blâme les vices de la société de son temps, mais il ne songe pas à la transformer. C'est ainsi qu'il tombe dans la contradiction qui lui est si souvent reprochée, à savoir que Valmont trompe l'innocente Cécile pour la séduire et la déshonorer. Comme tant d'autres dénonciateurs de la tyrannie, tirant eux-mêmes. C'est qu'en se bornant à dénoncer les mystifications qui voilent, par exemple, l'inégalité des forces entre l'homme et la femme, Laclos et ses pareilles, loin de changer ce rapport, tendent au contraire à le rétablir dans toute sa nudité. Il livre l'esclave désormais, sans défense, au maître, que ne bride plus la morale des faibles. Toute pensée libératrice qui n'est pas liée à une volonté de transformer le monde, à une action révolutionnaire, a finalement des conséquences réactionnaires. Nietzsche, après Laclos, les surréalistes aujourd'hui nous en fournissent de nouvelles preuves. Ce n'est pas du tout un hasard si les découvertes surréalistes poursuivent désormais leur route en dehors du surréalisme, et même contre lui. C'était dans l'essence même du surréalisme, mouvement né en marge des vrais combats du siècle et au sein de la classe descendante. Les intègres parmi les surréalistes de jadis sont, eux aussi, ailleurs. Ambassadeurs d'une république populaire, comme Ristich, général comme tel autre poète yougoslave, directeur de ministère comme Offer Maïsta, militant des partis communistes comme tant d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada